L'École nationale d'ingénieurs de Brest est une école d'ingénieurs publics dépendant du ministère en charge de l'enseignement supérieur. C'est une école en cinq ans qui forme des ingénieurs généralistes autour de trois thèmes l'électronique, l'informatique et la mécatronique. C'est à dire que nous attendons de nos élèves donc de nos diplômés de maîtriser avec le même niveau de compétences, ces trois grands champs disciplinaires technologiques. L'autre particularité de l'ENIB, c'est de donner une place tout aussi grande aux enseignements non techniques qui permettront aux élèves de se réaliser également en tant qu'individus. Cette double singularité de l'ENIB, nous sommes aujourd'hui un atout pour former des ingénieurs au service d'une économie et d'une société qui se décarbone. Durant les deux années de la classe préparatoire, les étudiants acquièrent des connaissances de base dans les secteurs scientifiques, techniques, linguistiques et humains. Ils travaillent en petits groupes donc il n'y a pas d'amphi et tous les étudiants suivent le même enseignement. 50% se fait sous forme de travaux pratiques et de projets et cela même dès le premier semestre et les étudiants ont accès aux salles spécialisées de l'essai en libre accès. Les étudiants quand ils arrivent à l'ENIB ont des parcours différents. Les premières semaines sont dédiées à mettre tout le monde au même niveau et d'apporter des bases solides. Donc l'évaluation des enseignements se fait par un contrôle continu intégral pendant tout le semestre. Ça a l'avantage de motiver les étudiants à travailler régulièrement. Les professeurs peuvent ainsi observer la progression de chacun d'entre eux et réagir si nécessaire. La mobilité internationale à l'école est obligatoire. Nous offrons 25 parcours de double diplôme. Nous sommes assez fiers d'avoir des partenariats stratégiques avec l'Australie, le Japon, la Corée ou encore les Etats-Unis. La recherche occupe une place importante dans notre établissement. Aujourd'hui, l'ENIB compte 80 personnels impliqués directement dans des activités de recherche. Ces activités se concentrent autour de deux laboratoires qui sont associés au CNRS. La vie étudiante est très développée à l'ENIB. L'école compte huit associations très actives et en plus, on est une résidence étudiante juste à côté. Dans ces associations, on peut faire du théâtre, de la danse, mais aussi du sport. Il y a aussi EOL, l'association nautique. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est l'environnement. L'ENIB est quand même face à la mer à 100 minutes des plages et en plus, au restaurant universitaire, on peut manger face à la mer. Le principal atout de l'ENIB, c'est la convivialité, la proximité avec les profs et les élèves. Le mercredi soir, il y a des heures de tutorat pour pouvoir échanger avec les anciens et qu'ils nous aident sur nos cours. Et aussi, en fin d'heure, on peut aller voir nos professeurs pour qu'ils puissent nous aider et revoir des questions qu'on n'a pas complies. Nos étudiants n'ont aucun problème aujourd'hui pour trouver un premier emploi. Deux tiers d'entre eux le trouvent avant la sortie de l'école, avant le diplôme. En ce qui concerne les domaines dans lesquels ils travaillent, ce sont les transports évidemment aussi dans le secteur du numérique et puis dans les activités de conseil. Mais ce qu'on retrouve, c'est aussi que nos élèves sont présents à peu près dans tous les secteurs économiques, dans tous types de sociétés. Et ça, c'est la signature d'une véritable formation généraliste. Sous-titrage Société Radio-Canada